Ce document, c'est une affaire de prestige. On peut se poser la question de savoir s'il a été composé pour le comte de Toulouse. J'aurais personnellement tendance à penser qu'il s'agit de la mise en scène des combats d'un ancien combattant qui met en valeur ses services, notamment en participant à la bataille de Vélez-Malaga, et transmet son expérience avec ce document dans le cadre de ses fonctions d'instruction en tant qu'officier d'artillerie. Au fil des 6,50 mètres de la bataille, de l'ordre de bataille, on peut positionner chacun à sa place de combat et ça peut être un support théorique d'instruction particulièrement performant. Cela n'empêche pas que la référence au comte de Toulouse peut avoir des connotations familiales ou de prestige au sein même de la marine ou vis-à-vis d'un des grands chefs et va aider à positionner Eliott incontestablement. Tout ceci reste à élucider.